La Légion d'honneur fait régulièrement la une de l'actualité et son attribution, qui est parfois jugée généreuse par certains, est sujette à de nombreuses polémiques. Mais ces scandales ne datent pas d'hier. En 1887, le président de la République, Jules Grévy, est empêtré dans une sombre affaire de trafic de décorations. Des révélations qui terniront à jamais sa carrière politique. Baptiste, c'est vrai, on a appelé ça le scandale des médailles, des décorations. Des décorations qui vont même y mettre fin. Regardez cette une du Gaulois qui date du 3 décembre 1887. Démission, adieu. Oui, c'est par voie de presse que les Français apprennent que le président de la République vient de démissionner. C'est une situation inédite, évidemment. On dit aujourd'hui que la presse n'est pas tendre avec le pouvoir. Je vais juste vous lire un extrait. Puisque vous en appelez à la France en démissionnant, monsieur le président, voici ce que la France vous répondra. Tu as passé neuf années au pouvoir. Tu as trouvé en arrivant nos coffres pleins d'or. Tu les laisses vides. Tu as brisé la carrière de braves officiers. Tu as flétri l'enfance, désespéré les moribonds. Tes victimes sont innombrables. Si leurs âmes irritées te poursuivaient dans tes songes, tu ne dormirais pas tranquille. Une seule des nuits qui te reste à passer sur ta terre. Voilà ta paix. Voilà ton ordre. Voilà ta liberté. Eh bien, il est temps, Baptiste, de comprendre et de découvrir cette affaire des décorations qui a coûté sa carrière politique au président de la République, Jules Grévy. 2 décembre 1887. Ce matin-là, l'Elysée tremble. C'est la gorge serrée que le président de la Troisième République prend sa plume. Acculé, Jules Grévy met le point final à une crise sans précédent. Voici ce qu'il écrit. « Malgré les attaques de la presse, l'impossibilité à constituer un ministère, mon devoir serait de résister. Mais dans les circonstances où nous sommes, je descends sans regret, mais non sans tristesse, du pouvoir. » Jules Grévy démissionne. Il poursuit. « J'en appelle à la France. En quittant la vie politique, je ne forme qu'un vœu que la République ne soit pas atteinte par les coups portés contre moi. » Trop tard. La République a vacillé. Les Français se sont réunis par milliers places de la Concorde, exigeant la démission du président. Une crise de confiance, accompagnée d'une virulente campagne de presse qui dure depuis plusieurs semaines. Mais que s'est-il passé pour en arriver là ? « Nous sommes en 1887, dans un Paris où la tour Eiffel est encore en construction. Le matin du 7 octobre, à la une du journal, une affaire, l'affaire des décorations. La France découvre, effaré, un trafic de Légion d'honneur organisé depuis l'Elysée. Derrière ce scandale qui éclabousse le président de la Troisième République, un nom, celui de Daniel Wilson. » Daniel Wilson, un personnage très influent. Député, président de la commission du budget, c'est l'homme de confiance du plus haut personnage de l'État, mais aussi son gendre. Et cela, les chansonniers ne se privent pas de le rappeler. « Sous ce nom, peau de vin et compagnie, mon gendre ouvrait des magasins. À sa boutique, il se chargeait de vendre ruban en faveur. Oh, quel câbleau ! Maintenant, son commerce est dans de l'eau ! Quel malheur d'avoir un gendre ! » Jean Garrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien. Eh oui. Vous êtes comme tous les Français ce matin-là, vous avez lu le journal. Ah oui ? Eh comment ? On découvre l'affaire des décorations. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Daniel Wilson ? Alors, on lui reproche quelque chose de très très grave, c'est d'être à la tête d'une sorte d'industrie du trafic de décorations. Ça a commencé du côté du ministère de la Guerre, avec le général Cafarelle, qui a été vite mis à la retraite d'office. On reproche au général Cafarelle d'avoir proposé des personnalités qui n'étaient pas légitimes pour être décorées. On dit, ben, au-dessus de Cafarelle, il y a quelqu'un qui est à l'Elysée, qui est le gendre du président de la République, qui est un député très en vue, qui s'appelle Daniel Wilson, et c'est lui qui coordonne tout ce trafic de décorations. L'affaire s'étale dans les journaux. Chaque jour, les protagonistes sont caricaturés, et les trois plus grands quotidiens du pays révèlent de nouveaux éléments. Le 19e siècle, le Gaulois, le Petit Journal, à l'époque, qui tire à plus d'un million d'exemplaires, c'est une vraie campagne de presse, aussi. Ah, c'est une campagne de presse, parce que derrière, ben, évidemment, il y a le président de la République, Jules Grévy. Donc, tous les adversaires de Grévy, de droite comme de gauche, se précipitent sur ce problème, qui est plus qu'un problème, qui est un véritable scandale. Il y a des noms de bénéficiaires qui circulaient à l'époque ? Alors, il y a des noms qui ont circulé, notamment un sieur trémussien qui, lui, a obtenu par un intermédiaire belge, en 1885, contre 25 000 francs, une Légion d'honneur. Et puis, il y a un autre nom de quelqu'un qui est devenu très célèbre, qui s'appelle Edmond Blanc. Edmond Blanc, l'héritier fortuné du créateur de la Société des Bains de Mer, qui gère le Casino de Monaco. Ce Edmond Blanc, lui, en novembre 1886, contre 100 000 francs, a obtenu, un mois plus tard, une décoration de la Légion d'honneur. Impossible de chiffrer la totalité des sommes perçues. Impossible également de dénombrer tous les complices. Mais ce qui est certain, c'est que Daniel Wilson est incontournable dans le paysage politique à Paris, mais aussi ici, en Indre-et-Loire. Loche, charmante, bourgade d'à peine 5 000 habitants, son ancienne cité royale, son donjon, que vous voyez derrière moi, et puis son député controversé. Ce député, il s'appelle Daniel Wilson. Michael Palmer, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes professeur émérite à l'Université de la Sorbonne à Paris. J'ai des journaux dans la main. Mais les journaux, c'est aussi le métier de M. Wilson. C'est un homme de presse. Tout à fait, il va créer des journaux à Loche, il va en créer à Tours, il va en acheter à Besançon et à Dijon. Il en a créé un à Dijon. Bref, c'est un homme de presse. Daniel Wilson crée également une imprimerie et l'une des premières agences de presse en France. Il maîtrise toute la chaîne de production. Dans cette histoire qui nous occupe, le trafic de médailles, on pourrait penser que Daniel Wilson touche de l'argent, je caricature, qu'il le met dans un coffre, il le cache en Suisse ou ailleurs. En réalité, ce n'est pas ça. Il demande des participations dans ces entreprises de presse. S'il y a un quémandeur qui sollicite une faveur, qui vient le voir à l'Elysée, on prétend qu'il avait 22 000 dossiers sur les gens qui sont venus le voir, eh bien, il leur demande soit de prendre un abonnement à un de ces journaux ou à cette correspondance, ou alors de prendre des actions. Et c'est là où il y a lieu de croire qu'il y aurait pu y avoir un début de trafic. En Touraine, les Wilson sont connus de tous. Il y a Daniel et sa sœur Marguerite. Elle possède le château de Chenonceau, bâti au 15e siècle. Avant le scandale, Daniel y séjourne régulièrement. Il y invite ses amis, ses partenaires et son beau-père, le président Jules Grévy. Ce qui est formidable à Chenonceau, c'est que ce château, il enjambe le chair. On est ici dans la galerie qui est au-dessus de la rivière. Alors cette galerie, Daniel Wilson, il l'a connue lorsqu'il est venu ici. Posséder ce château pour la sœur de Daniel Wilson, c'est aussi une manière de montrer que la famille a des moyens. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la famille Wilson est riche et très riche d'ailleurs. Tout à fait. La fortune provient du père, également appelé Daniel, qui est parti d'Ariens. Il est arrivé en 1819 depuis l'Écosse. Et il va faire fortune avec le début de la révolution industrielle en France. Et Marguerite va décider d'acheter un château qui à l'époque était délabré, Chenonceau. Elle l'achète en 1864. Et donc, frères et sœurs, très unis, vont décider de restaurer les châteaux. Chenonceau, pour Daniel Wilson, en quelque sorte, c'est une vitrine de la famille puisque sa sœur le possède. Il vient ici, il donne des banquets, des soirées, etc. Soyons clairs, l'argent de ce trafic présumé, a-t-il servi, oui ou non, Michael, à financer Chenonceau ? Pas du tout. Non, non, c'est... Alors, Chenonceau, c'est vraiment la sœur, Marguerite, qui, du reste, il a sa fortune. Non, Wilson, son grand dada, si on peut dire, ce sont les journaux. En province, Wilson souhaitait que la presse fasse sa fortune, mais à Paris, elle s'est attelée à le faire tomber. Elle dresse le portrait d'un homme avide de pouvoir, une ombre qui dirige l'Elysée à la place du président de la République. Dans son cabinet de l'Elysée, Daniel Wilson aurait reçu jusqu'à 22 000 personnes, 22 000 dossiers, donc, mais il serait totalement irréaliste de dire que ces 22 000 personnes en soient demandées la Légion d'honneur ou bien qu'elles ont bénéficié des faveurs de Daniel Wilson. Alors, un chef de bien, bonjour. Vous, vous êtes conservateur au musée de la Légion d'honneur. Alors, dans l'affaire qui nous occupe, lorsque le scandale éclate, le Conseil de l'Ordre de la Légion est mis au courant, il décide de se réunir, c'est ça ? Absolument. Alors, le Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur n'avait pas du tout le même rôle qu'aujourd'hui. Enfin, il avait un rôle, en tout cas, bien moindre. C'était plutôt une chambre d'enregistrement des décrets de nomination dans l'Ordre de la Légion d'honneur et il s'occupait, par contre, de la discipline. Concernant la personnalité de Daniel Wilson, libre à chacun de se faire son avis, c'est une personnalité et une affaire complexe. Alors, on va se contenter des faits. Après que l'affaire éclate, il n'y a pas 22 000 personnes, il n'y a pas 300 personnes ou 10 personnes, il n'y en a qu'une à qui on retire la Légion d'honneur. Une seule. Absolument. Le Conseil va se réunir le 9 avril 1888. On expose que M. Le Grand, Pierre, industriel, chevalier de la Légion d'honneur du 28 décembre 1885, a été traduit par M. Le Grand-Chancellier devant une commission d'enquête sous l'inculpation d'avoir obtenu la croix de la Légion d'honneur à prix d'argent. Et donc, il va être conclu à sa radiation à l'unanimité des voix du Conseil. Est-ce qu'on arrive à faire le lien avec Wilson sur cette personnalité-là ? Ou pas ? Non, en tout cas, pas dans les pièces que nous avons. Les accusations fusent, mais les preuves manquent. Une seule radiation, car pour le reste, les enquêteurs ne parviennent pas à démontrer que des Légions d'honneur ont été remises illégalement. L'affaire est fatale au président de la République, mais contre toute attente, le principal suspect s'en sort indemne. Jean-Garrick, cette affaire, elle a eu forcément des conséquences politiques, mais judiciaires aussi. Il y a eu un procès ? Au mois de mars 1888. Et dans un premier temps, il est condamné. Il est condamné à 5 ans de prison. Sauf qu'après, il fait appel. Et là, il est relaxé. Il est relaxé parce qu'au fond, il n'y a aucune incrimination dans la législation de l'époque qui ne peut le toucher. Puisque c'est le président Jules Grévy qui signe les décrets d'attribution de la Légion d'honneur, comment peut-on prouver que son gendre a influé sur cette décision ? Rien ne peut l'attester. Si le procès avait lieu aujourd'hui, Wilson serait condamné pour trafic d'influence. Mais en 1888, cette infraction n'existe pas. Et pour cause, c'est cette affaire des décorations qui amènera le législateur, un an plus tard, à définir et punir le trafic d'influence. Quelle est la suite pour Daniel Wilson, après le scandale ? Il revient siéger à la Chambre des députés. Il se représente en 1893 et il est réélu par les électeurs de sa circonscription de Loche, près de Tours, en Indre-et-Loire. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, il va rester un élu de la nation. Une nation divisée par le scandale. L'affaire Wilson, qui a entraîné la création d'une nouvelle infraction pénale, la démission d'un président, et aurait bien pu faire tomber la République. Ah Baptiste, quelle affaire ? Chaque fois que je vais à Loche, on me parle de ce monsieur Wilson, de l'affaire des décorations. Je veux dire que ça a marqué quand même. Ça a marqué, oui. C'est une affaire extraordinaire en ce sens-là. Monsieur Gendre. Le malheur d'avoir un Gendre. Quel malheur d'avoir un Gendre. Il y avait des chansonniers qui s'en étaient amusés, qui avaient fabriqué des chansons à l'époque. Cette affaire, elle est doublement intéressante parce qu'elle donne naissance à une notion qu'on connaît bien en droit français aujourd'hui. Le trafic d'influence, tout simplement. À l'époque, on ne donnait pas de nom. On n'avait pas le nom. Il n'y avait pas de nom parce qu'il y a un procès, il est condamné à deux ans. Mais il fait appel en disant « Attendez, vous êtes gentil, vous me condamnez à deux ans, mais il n'y a pas de délit. » C'est vrai qu'on ne peut pas caractériser l'infraction puisqu'elle n'existe pas. Donc, en 1889, on crée le trafic d'influence, quelque chose qui fait écho dans notre histoire moderne puisqu'il y a eu des hommes politiques qui ont été condamnés pour trafic d'influence. On risque quand même jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si on use de son pouvoir à des fins commerciales ou d'enrichissement personnel. Est-ce que l'ordre de la Légion d'honneur a été lui-même éclaboussé ? Entaché par ça ? Non, pas réellement parce que pour reprendre un exemple, c'est que les personnes qui reçoivent la Légion d'honneur, encore faut-il prouver qu'elles ne la méritent pas. Vous avez par exemple M. Blanc qui possède la société des bains de mer à Monaco. Il fait un don de 100 000 francs à peu près en 1885 à M. Wilson pour ses entreprises. Un an plus tard, sauf qu'allait prouver qu'il ne méritait pas sa Légion d'honneur. Non, donc en réalité, l'ordre lui-même n'est pas vraiment éclaboussé. Celui qui est surtout éclaboussé, c'est Jules Grévy. Ce n'est même pas Daniel Wilson puisque deux ans plus tard, il est réélu député. Il le sera par deux fois. Triomphalement réélu. C'est vous dire qu'il avait dû bien arroser la République. C'est ça. Mais c'est vrai que ses chansonniers s'en donnaient à cœur joie à l'époque. Ils ont été surtout méchants avec le président de la République. Pourquoi ? Remetsons-nous dans le contexte. Nous sommes sous la Troisième République. Donc le président, qui est élu par le Parlement, n'a pas de réel pouvoir. Et en réalité, le président, c'est surtout Daniel Wilson. C'est l'homme de main de Jules Grévy. C'est lui qui verrouille tout à l'Elysée. Il occupe toute l'aile Est. C'est une petite anecdote, mais il s'est même fait construire une salle d'escrime parce qu'il adore l'escrime. Il reçoit ses proches, ses amis à l'Elysée sans demander même l'avis de Jules Grévy. De beaux-papas. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était vraiment... Il avait mis la main basse sur la République. Ah, mais complètement. Il y a une anecdote aussi. Jules Grévy se levait le matin. Il allait voir ses canards dans le jardin de l'Elysée, tout d'abord. Ensuite, il allait voir Daniel Wilson et il lui disait alors comment va la France ? Mais il allait voir les canards avant. Les canards d'abord. En ce moment, avec les problèmes de grippe aviaire, évidemment, il irait directement voir. Mais je pense quand même à nos amis du GER. En tout cas, voilà.